salut les amis c'est pk elaine j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se refaire une petite analyse du bitcoin voir un petit peu où on en est de notre scénario et quelles sont les différentes possibilités on va voir ça ensemble mais avant ça bien sûr si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos un petit comme un petit like ça soutient mon taf c'est super important et ça fait super plaisir en plus et allez suis moi c'est parti alors ce qu'on avait dit pour le bitcoin on attendait un potentiel running ici d'accord pour enfin si c'est un running qui se valide bien sûr ça sera pour venir casser les plus bas là donc ça sera pour descendre encore ok donc maintenant on a eu un départ de montée là avec quelques petits setup d'achat on avait parlé de celui ci ici et quelques petits setup d'achat donc là il est en train de corriger il va falloir que on voit un petit peu les différentes possibilités parce que c'est pas sûr qu'on soit déjà sur le running pour l'instant il n'y a aucune raison si on est ici à l'achat ou ici il n'y a aucune raison de sortir là c'est juste une correction un peu plus grande d'une impulsion parce que ce qu'il faut comprendre c'est comment fonctionne le marché comment ça monte donc ça fonctionne en fractal par exemple pour faire simple pour détailler un petit peu cette montée là et à quoi s'en tenir après pour la suite c'est on a une impulsion comme ça qui dure pas longtemps on va dire que là on est en 15 minutes et d'un coup bam on a ça par exemple ça ça donc ça c'est une impulsion 15 minutes qui se corrige impulsion 15 minutes qui se corrige impulsion 15 minutes et là on a une chute plus grande mais c'est pas pour autant que on n'est plus en tendance haussière sinon qu'on est toujours sur de la tendance haussière mais plus dans la même unité de temps c'est à dire que là en 15 minutes on va avoir des setups de vente comme ça quand 15 minutes on passe en tendance baissière par contre toutes ces petites impulsions là nous donne en fait une grande impulsion dans une plus grande unité de temps ont peut-être changé la couleur soit plus clair dans une plus grande unité temps ça nous fait une impulsion et donc avec une plus grande correction ok on a cette correction et ensuite on va voir une impulsion on peut obtenir ça pendant un certain temps et le tout avec en général donc un signe d'épuisement à la fin quelque chose comme ça et le tout nous donne une grande impulsion dans une unité de temps supérieur par exemple 4 heures et tout ça va corriger donc on va avoir une correction plus grande que et plus grande et qui dure beaucoup plus longtemps que notre impulsion une heure ok et quand on est dans une situation comme ça on est toujours acheteurs mais pas dans la même unité de temps c'est à dire que si on traite dans une heure bah ici il vaut mieux sortir parce qu'il va se passer tout ça et pourtant on est toujours dans une tendance haussière ici mais dans une unité temps plus grande ok voilà pour la petite explication ça c'est hyper important de le comprendre puisque c'est c'est pour ça qu'on dit des fois cassé tel tel niveau ben ça ça a une importance capitale puisque ça change la tendance et ça change la structure d'unité de temps ça change d'unité de temps pour pour la structure donc voilà si entrer dans une heure quinze minutes quatre heures bien sûr il va falloir adapter son plan puisque ce qu'il va falloir tenir compte de ça c'est primordial donc voilà dans une petite unité temps là on était aussi maintenant qu'est ce qu'on va surveiller on va surveiller cette correction la correction donc de toute cette impulsion si ça nous donne quelque chose comme ça a priori c'est pour continuer à monter et donc peut-être nous valider tout de suite ce running ok maintenant il peut se passer autre chose quand je vois un deuxième scénario possible c'est celui ci c'est à dire que là on a eu une impulsion baissière on a changé de couleur tac on est une impulsion baissière tac à baisser ça peut être une correction comme ça pour venir encore plus bas cassé donc ce dernier plus bas d'accord ça me donne un flag enfin un flat la baissier pour casser ce dernier plus bas et nous donner le running plus tard ça c'est tout à fait possible ok donc c'est pour ça que il faut pas foncer tête baissée ça y est ça monte oui c'est le running c'est parti on n'est pas sûr en fait il faut après utiliser tous les outils à notre disposition d'aller stop loss tout ça on rentre dans des setups une fois que le setup est validé on met un break even au cas où ça soit un autre scénario plus complexe qui se valide donc les amis j'espère que ça c'est bien c'est bien clair mon explication parce que ça c'est quelque chose de vraiment primordial pour éviter de faire des erreurs quoi bien sûr donc voilà là je vois deux scénarios possible que ça descende pour casser ce plus bas et nous donner le running plus tard mais je mise pas sur ce scénario parce que c'est quand même une structure assez complexe et dans le bitcoin les structures complexes il y en a pas énormément quoi il y en a quelques unes mais c'est c'est très très rare en fait donc bien sûr comme le trading c'est des probabilités on va miser sur les probabilités plus importantes donc pour moi la plus grande probabilité c'est qu'on ait une correction comme ça alors soit en flat soit on peut avoir un plus petit running dans le running donc voilà ça c'est possible pour nous annoncer de la hausse en tout cas toujours utile que ce mouvement là il n'est pas assez important pour que ça soit le cdu running là ok il est pas assez important il faut que ça monte plus haut donc on va surveiller cette correction pour tous ceux qui ont raté ici les setups d'achats là qui sont pas rentrés on va surveiller cette correction si on a quelque chose comme ça donc il met un petit peu de temps à se développer avec ici dans une plus petite unité temps un setup d'achat ben ça on pourra encore le tenter ça sera pas pour des gains faramineux mais ça peut être qu'il peut y avoir encore une belle impulsion là jusqu'aux 22 22 cas et quelques parce que je rappelle que si on a un running on aura un mouvement de cette amplitude à peu près c'est pas au dollar près mais voilà si on prend en compte que l'impulsion à commencer ici on devrait arriver vers 22500 donc c'est possible on s'arrête avant mettons c'est à partir de 22000 on va dire je considère que le running sera ok ok c'est pas au dollar près vraiment mais c'est quand même vraiment similaire les amplitudes vous les voyez ici ça voilà c'est un pétude similaire ok donc on cherche ça on reste un peu méfiant on place le break even bien sûr pour pas oublier cette possibilité de descendre encore une fois avant de monter mais perso j'y crois pas trop trop j'y crois pas trop trop c'est quand même moins probable sauf si un bel à la d'un coup bam il fait une grosse chute qui vient casser ses plus bas il corrige voilà c'est possible là ça sera posé mais on le verra arriver quand ça va pas arriver comme ça voilà et puis normalement vous avez un break even voilà mais pour la suite ce qu'il faut surveiller c'est cette correction si on veut tenter un trade à l'achat et pour être sûr quand même d'avoir été assez clair si si on tente un trade à l'achat jusqu'à 22000 ça peut dire à 22000 on sort puisqu'on sait jamais une structure peut être invalidée moi j'attends ça pour venir encore plus bas mais il peut décider là de faire ça ça hop nous faire une petite feinte là il descend et puis bim il explose c'est possible et là plus de running quoi c'est fort possible pas fort possible non c'est possible le plus fort possible c'est qu'on ait le running ok les amis donc voilà on vise les probabilités bien sûr on établit notre plan en fonction de ce qui est le plus probable de se produire mais on n'oublie pas que ça peut être invalidé à tout moment je sais pas moi une méga news qui tombe bam d'un coup le prix il explose bon il ya plus de running il faudra analyser les mouvements suivants pour pouvoir anticiper les prochains et en faisant comme ça à chaque fois en utilisant la technique ben on est plus souvent gagnant que perdant c'est ça qui compte en fait on peut pas être gagnant à 5% ça n'existe pas ça donc donc voilà que des amis sur ce ben je crois que j'ai fait le tour n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à poser vos questions aussi si pour les explications là si c'est pas très clair je ferai des vidéos un petit peu plus explicative il a déjà sur ma chaîne je vous invite à regarder les vidéos importantes sont dans la description et voilà mais c'est des points encore que qu'ils sont pas compris ben n'hésitez pas je fais volontiers des vidéos ça me donnera justement des sujets à exploiter et sur ce les amis mais je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt c'était pkline merci 1 Sous-titrage FR ?